On accueille Acid Caustic avec nous, compagnie régionale qu'on a déjà croisé d'ailleurs aux Nuits du Gonzo, puisqu'ils nous avaient fait un petit teasing de leur spectacle. Depuis il y a eu une présentation à l'atelier 231, depuis il y a eu Brest, on va en parler, et puis maintenant il y a Vivacité. Bonsoir Monsieur, c'est Toufé Kababsa qui va vous poser des questions. Bonjour, bonsoir à tous. Comment allez-vous déjà pour commencer ? Ça va bien, on est en train de s'installer, donc on n'a pas encore fini, on n'est pas encore fin prêt, mais dans une heure et demie ça ira mieux. Ce soir, à Vivacité à Sudville, vous allez faire danser sur du bon rock'n'roll les habitants de l'agglo, mais aussi ceux qui viennent du monde entier. C'est plus compliqué que ça, parce que le pari pour nous, c'est pas vraiment de leur faire découvrir Elvis Presley que tout le monde connaît déjà, mais c'est de leur faire découvrir l'intérieur du corps d'Elvis Presley et surtout de les emmener... C'est une aventure, c'est vraiment une aventure. C'est une série B de science-fiction, c'est-à-dire qu'on emmène les gens dans une capsule qui est miniaturisée et injectée dans le corps d'Elvis Presley. Après, ce que les gens vont voir, c'est cette aventure et découvrir les secrets qu'on va découvrir à l'intérieur. Et donc quels secrets ? Vous pouvez nous en donner un à l'antenne ? Ah bah non, c'est le principe du secret ! Oh bah allons-y ! Ah c'était bien tenté ! Ah non, c'est bien tenté ? Mais en fait, on va se plonger dans le corps d'Elvis, c'est ça ? Exactement, on part en voyage avec les gens et puis évidemment tout va pas se passer comme prévu. Oui parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a quand même... Le public, c'est interactif, c'est-à-dire que le public va rentrer véritablement dans le corps d'Elvis Presley et va donc devenir en quelque sorte une sorte de projection d'Elvis Presley par moment. C'est ça, ils vont faire partie d'un équipage, un équipage qui va rentrer dans le corps d'Elvis Presley. Donc voilà, ils vont découvrir tout ce qu'il y a d'ailleurs, mais ils vont aussi subir les malheurs qui vont arriver à cet équipage. Bah oui, parce que forcément il se passe des choses dans un organisme humain. Forcément, et puis en plus, bon là on est dans de la science-fiction, on est référencé CRIB années 60-70 à mort, et puis on s'est beaucoup documenté, donc tout est inspiré de la vie d'Elvis Presley, tout est vrai dans tout ce qu'on raconte à l'intérieur, sauf qu'autour de ça on a créé une fiction déjantée, et hallucinée à l'intérieur d'un corps. Juste dernier, Acide Caustique l'accompagné en progression, est-ce que sur les derniers spectacles vous aviez été accompagné de la même façon ? Est-ce que vous pensez que vous allez tourner plus ? Comment est-ce que vous envisagez la chose par rapport aux derniers spectacles ? On va jamais s'arrêter, je pense que ça va être exponentiel, et on va tourner de plus en plus, créer un engouement, une espèce de chaîne planétaire, quelque chose comme ça, un truc qui se lance et qui se lance. L'intérêt de faire un spectacle de science-fiction c'est de jouer dans l'univers après, et de jouer sur d'autres planètes. C'est la tournée des Gondos !